Allo tout le monde! Bonne soirée, bon début de vidéo. En fait, je vais vous parler ce soir d'un projet que ça fait plus d'un an que j'essaie de terminer à temps perdu. C'est un projet qui me tient à cœur parce que pour moi, la sécurité alimentaire, c'est essentiel. Puis je me rends compte avec le temps que ce n'est pas tout le monde qui a des habitudes à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une trousse de seco, qu'on appelle. C'est une trousse qui va pouvoir vous guider pendant un mois au niveau alimentaire pour pallier à un prix de normalité, qu'on appelle. Soit une grosse ampalle de neige, je vais t'aimer aussi d'autres exemples, des attributs financiers, coupures d'électricité, des choses comme ça. Mettons que pendant un certain temps, on ne peut pas se déplacer, pas sortir de la maison. Bien, cette boîte-là, j'aimerais ça qu'elle soit chez vous, à un endroit sécuritaire, puis vous vous dites « S'il y a quoi que ce soit, j'ai accès à cette boîte-là, puis pour une période d'un mois pour une personne, je ne suis plus capable de m'alimenter. » On ne parle pas de fruits et légumes frais, bien évidemment, c'est que des produits secs. Puis si à la maison, vous avez déjà commencé à faire des provisions ou des trucs comme ça, bien, ça va sûrement pouvoir vous guider avec des petits trucs que moi, j'ai décidé de mettre dans la trousse. Fait que c'est sur ça que je pars mon petit vidéo aujourd'hui. La trousse, ça s'appelle « Le ou la prévoyante », ça, tout déploiement, si vous êtes un homme ou une femme. Puis, elle a été créée, finalement, bien, avec beaucoup d'amour. J'ai essayé de prendre toujours des choses qui sont sans gluten, sans produits laitiers et sans soya. J'ai essayé aussi que ce soit versatile, puis qu'on puisse tout le monde en manger. Bien comprendre aussi l'importance de la germination. Parce que durant ce mois-là, bien, peut-être que ce sera la seule qualité de légumes ou de fraîcheur qu'on va avoir dans notre alimentation. Fait que je l'ai pensé un peu comme ça, puis c'est pas parfait. En fait, il n'y a rien de parfait, mais c'est vraiment fait avec cœur. Puis, je vous la présente à l'instant. Alors, vous allez voir, je vous ai... Il y a deux documents, en fait. Le premier document, c'est la présentation. Elle lit habituellement en couleur, mais là, aujourd'hui, mon incrémente a décidé qu'elle ne faisait pas de la couleur. Fait qu'on l'a en gris. Donc, vous avez toujours, dans le milieu, finalement, qu'est-ce que vous devez avoir de plus à la maison. Donc, j'arrive toujours d'avoir deux fois 20 litres d'eau. C'est les grosses cruches. Cuillère à soupe, cuillère à thé, couteau, fourchette, des pommassons. Comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous envoyer par la poste, mais c'est quelque chose que vous, vous pouvez avoir déjà. Par contre, je vais vous fournir un tulle. C'est un petit morceau comme ça qu'on va pouvoir se servir pour faire de la germination avec élastique. Fait que, t'sais, vous allez venir le poser dessus. Fait que, t'sais, vous allez pouvoir facilement faire vos germinations. C'est quelque chose qui est super léger en plus. Fait que c'est bien agréable. Donc, j'ai portionné toujours... Ça, c'est le premier document. Le document, aussi, il démontre comment faire de la germination. Puis, de l'autre côté, bien, vous avez les portions. Qu'est-ce que, moi, je suggère comme une portion, mettons, au niveau du bain d'arachide et tout ça, pour que tout ce que je vous envoie dans votre boîte soit bon pour un mois. Donc, vous en manquez pas, mais non plus que vous partiez pas à manger la moitié du pot de compiture. Donc, au niveau, aussi, des crotons, au niveau des pâtes, du riz, tout ça, tout est vraiment déjà inscrit. Puis, il est inscrit aussi qu'est-ce que vous avez dans la boîte. Puis, à droite, bien, vous avez la recette de la galette de sarrasin. C'est une recette qui est super simple à faire, qui est pratique, qui était très nutritive, parce que le sarrasin, justement, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. Et l'autre document que vous avez, c'est un document que ça fait très longtemps que je travaille, qui est un peu, finalement, un menu pour une semaine. Donc, vous avez dans le haut les journées de la semaine. Puis, si vous avez des germinations ou des trucs à mettre en pot, c'est indiqué, finalement. Comme ça, vous êtes sûr que les journées suivantes, bien, votre germination va être prête à incorporer dans votre salade. Ensuite de ça, vous avez, bien, tous les déjeuners, tous les dîners de la semaine et tous les soupers de la semaine. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, puis c'est bien normal. On s'entend que c'est une trousse qu'on va laisser dans le garde-robe, fait qu'on souhaite ne jamais s'en servir. Et si vous devez ne pas vous en servir pour une période de plus d'un an, c'est super facile, tout se mange. Fait que l'année d'après, bien, vous allez simplement ajouter des fruits et légumes à tous les trucs que vous avez dans votre trousse. Puis, bien, vous allez pouvoir la manger. Fait que c'est comme une rentabilité assurée. C'est pas... c'est comme une assurance bedon, mais avec un taux d'efficacité excellent. Donc, ça, c'est la première chose. Puis là, bien, je vous présente la trousse. Je vais commencer avec les déjeuners. Donc, on a du gruyau. Vous allez voir sur la boutique en ligne, il est tout écrit qu'est-ce que vous avez dans la trousse avec le nombre de graves et tout ça. Nous, on l'a mis dans les pots de verre pour vous les présenter. Par contre, dans la boîte, ça va être soit en sac de plastique ou soit en sac de papier. On est en train de regarder au niveau de la durée de vie, qu'est-ce qui est le plus facile aussi à faire. Puis donc, vous, à la maison, vous pourrez le mettre dans des pots en verre si vous le désirez, par exemple. Mais pour l'envoyer, parce que c'est une trousse que j'aimerais pouvoir envoyer partout à travers le Québec, on utilise quelque chose qui est plus légère. Donc, flocons d'avoine. Vous avez également la fameuse farine de sarrasin. Les pains des fleurs. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses au sarrasin, par contre. Si la trousse est facilement adaptable, donc dans les commentaires, si vous aimez mieux avoir des galettes de sarrasin. Voyons, pas des galettes de sarrasin, mais des galettes de maïs à la place ou des trucs comme ça. Nous, on va pouvoir adapter la trousse en conséquence. Donc, moi, j'ai sélectionné celle-ci, finalement, les pains des fleurs au sarrasin. On s'en sert soit pour les déjeuners ou les dîners. Puis, on va les tartiner soit de confiture, de croton végé, de choses comme ça. Même chose, craquelins de sarrasin ici de artisan. À ça, bien, j'ajoute la fameuse mêlard pour aller avec souvent les galettes de sarrasin. Confiture de framboise, encore là, vous pourrez changer vos problèmes. Beurre d'épinotte. Les crotons lipopilisés, qu'on appelle. Donc, c'est qu'on va simplement rajouter de l'eau à l'intérieur. Ils vont se réhydrater. Vous pourrez tartiner, c'est pas dans les dîners ou les déjeuners habituellement. Du miel. Moi, je trouve ça super pratique. C'est quelque chose qui se conserve extrêmement longtemps. C'est une belle valeur nutritive également. Ça a un petit goût sucré, souvent, quand on file un peu moins bien. C'est bien agréable. Bicarbonate de soustres pour aller avec la farine de sarrasin. Bord de graines de citrouille, que je vais plutôt me servir aussi pour les dîners avec des galettes ou des pâtes des fleurs. Puis, pour les gruyaux, la façon que j'ai décidé d'y aller pour que ce soit vraiment nutritif, c'est d'ajouter des graines de chanvre et des fruits séchés. Donc, vous avez des bananes, des bits goji, qui sont quand même attitulés, mais hyper nutritifs et bourrés d'anti-oxydants. Des canneverges, les fameuses canneverges, ceux-là, je ne peux pas passer à côté. Et des raisins secs. Donc, c'est également des fruits que vous allez incorporer à des salades, surtout pour les bigotiers, les raisins secs et surtout les graines de chanvre. Puis, après ça, on a la période plus repas du midi. Donc, j'ai opté plus pour des pâtes alimentaires ou des trucs qui sont rapides à faire, que vous allez pouvoir aussi intégrer avec soit des choses que vous avez aussi dans l'armoire, que vous avez encore finalement. Puis, pour le mettre à votre goût. Donc, j'ai sélectionné les macaronis de gogo quinoa et c'est aussi des fusilis de chou-fleur qui sont super nutritifs. Et avec ça, j'accrémente soit d'une sauce ou on a également des huiles. J'ai mis de l'huile de caméline parce qu'elle durait très longtemps. Ainsi qu'une canne, celle-là, c'est de thon et une canne de saumon. Bon, il faut noter aussi que la trousse est bonne pour une personne. Donc, souvent dans le menu, vous pouvez manger ce que vous voulez dans n'importe quel temps. Mais moi, dans le menu, comment je l'ai portionné, en fait, c'est une demi-cane de thon pour un repas puis l'autre demi le lendemain pour un repas qui est similaire finalement. Donc, comme ça. Ensuite, 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 ben, on a souvent aussi beaucoup de noix et le sarrasin cacha qui est très nutritif. C'est comme un peu, c'est super coustillant puis on n'a pas besoin de le faire cuire en soufflu. On a également des amandes. Amandes tamari, ça donne un petit goût salé aux recettes autant que ce soit des pâtes, du riz ou du quinoa. Alors, on a également des graines de citrouille, les fameuses graines de tournesol. Les graines de tournesol, j'en ai mis beaucoup parce qu'on peut les mettre aussi dans les déjeuners, les dîners, les soupers, une fringale ou quelque chose comme ça. Ça se prend facilement puis c'est économique également. Après ça, on a deux choses que je voulais vous parler. On a les riz et puis après ça, je vais vous parler des germinations. Donc, on a du riz, un basmati blanc parce que je me disais qu'un blé, un basmati blanc, c'est un peu plus nutritif. Par contre, quand on se met à manger, surtout sur une longue période où est-ce qu'on manque de légumes et tout ça, souvent on a envie que ça soit beaucoup plus reposant que très vitaminé. On a vraiment le goût de prendre ça plus mollo. On peut agrémenter ça avec des légumes déshydratés également. Puis, on peut mettre des noix aussi dans les riz. Mon Munchun, c'est ça qu'il fait souvent quand il prépare le souper sur le fly. Il va faire un bon riz avec des légumes ou des flocons de légumes déshydratés avec des noix. Puis, on est tigidou d'aïdo. Donc, on a aussi du quinoa qui est encore un en grande quantité. La levure alimentaire, super bonne pour la vitamine B12. J'en ai mis un grand contenant. Encore là, moi, je l'incorpore beaucoup à mes salames avec la vinaigrette et tout ça. Fait que je n'ai pas lésigné sur ce petit truc. Et, je ne sais pas si vous connaissez notre faux bouillon. C'est un bouillon à saveur de poulet, mais il est fait naturellement. Donc, on utilise des phénisères, du sel et beaucoup de levure alimentaire. Donc, ça, je l'incorpore toujours à mes riz ou à mes quinoa. Ça donne un petit goût à ce moment-là. Puis, ça se conserve extrêmement longtemps. Et, l'autre truc que j'ai mis aussi dans la trousse, c'est des graines de caméline. Elles sont faites au Québec. C'est des bonnes petites graines qu'on peut soit torréfier sur la peau si on a accès à l'électricité. Ou, manger directement comme ça. Ça a une texture un peu gélatineuse, un peu comme la graine de chia. Puis, moi, j'aime bien l'incorporer justement soit à mes salades ou justement dans les galettes de sarrazin. Ça donne une consistance qui est plus agréable. Ensuite, on a les algues. Les algues, bien, je ne sais pas aussi encore là pour la valeur nutritive. C'est quand même un gros morceau. C'est quand même salé. Fait qu'on peut le faire cuire avec les nouilles et tout ça. Ça va vraiment donner un petit goût. Ou, on peut le mélanger avec des graines de tournesol et tout ça. Les autres choses que je voulais vous montrer, bien, on a des fers à zuki et des fers moindres. Tous les deux vont servir à être germés. Donc, une nuit dans l'eau de trempage qu'on va faire tremper. Après ça, le lendemain, on va enlever l'eau. Rincez matin et soir pendant quelques jours. Puis, après ça, on va pouvoir s'en servir à l'incorporer directement dans nos salades. Puis, c'est ça qui va nous servir de légumes avec les deux sacs de germination. Finalement, j'ai pris le mélange Nobles qui est mon mélange favori. Qui est un mélange, finalement, qui va bien germer, qui est croustillant et tout ça. Puis, on a aussi la luzerne qui se met un peu partout, super bien. Avec ça, bien, j'ai mis du sel. Du sel, on peut s'en servir pour un peu n'importe quoi. Fait que j'en ai mis quand même une très, très grande quantité. Vous n'êtes pas obligés de tout vous en servir. Puis, ça reste toujours pratique. Fait que la germination, c'est avec ça que je vais me servir à faire des salades. Donc, au niveau de faire mangazuki avec la luzerne et tout ça, je vais prendre mon huile, des fois, je vais rajouter le miel et tout ça. Donc, c'est vraiment dans la période sec. Puis, parce que parfois, on n'a pas toujours le goût de se préparer à repas, il ne faut pas toujours que ce soit, comment dirais-je, nous qui faisons à manger. J'ai également sélectionné des ramen qui sont faits avec du miso que nous, on apprécie particulièrement. Donc, j'en ai mis deux de chaque. Puis, des petites soupes taille patate douce que j'ai mis à deux reprises également. Puis, celle-là, c'est au cajou, carottes et gingembre. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de la trousse. La trousse, moi, je la vends 299$. C'est une trousse qu'on peut livrer dans notre secteur habituel. Puis, après ça, si on livre partout au Québec, on ne s'occupera pas de faire peut-être un moitié-moitié au niveau des frais de livraison. Je crois que c'est une quarantaine de dollars. Donc, on peut faire 20-20 chacun. Puis, sinon, je reste disponible pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Puis, c'est une trousse qui me tient à cœur. Puis, l'important, en fait, c'est que vous ayez des trucs à la maison en cas d'urgence. C'est vraiment juste ça. Puis, si vous voulez acheter la trousse, tant mieux, elle sera déjà prête. Puis, sinon, vous pouvez prendre des idées ici et là pour complémenter ce que vous avez déjà à la maison. Je vous laisse passer à tous une excellente journée. Puis, en espérant que vous n'en servirez jamais, sauf parce qu'elle va être rendue trop tard dans l'échéance. Puis, vous devrez ajouter des bons fruits et des légumes frais. Passez une bonne journée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada